– Oui, c'était la chronique d'un désastre annoncé. Simplement une observation préalable, c'est que quelque part, il y a d'emblée une atteinte au droit de manifester, puisque c'était une manifestation interdite. Et ce qu'on peut quand même observer, c'est qu'on interdit plus volontiers les manifestations de cette nature quand ce sont des écologistes qui revendiquent un droit tout à fait légitime à protester contre les méga-bassines que quand ce sont par exemple les agriculteurs. On peut quand même l'observer. Alors ensuite, sur le déroulement des fêtes, moi je tiens à dire ici qu'évidemment, on ne peut que contester au nom de la Ligue des droits de l'homme les violences extrêmes qui peuvent être faites à l'encontre des forces de police. Et que quand on a incendié ces quatre véhicules de police, quand on a commencé à jeter les projectiles, il est évident que c'est condamnable et que les gendarmes ont ce droit à la défense. Mais ce n'est pas tout à fait la version de nos observateurs. Car ce qui est reproché, je vais citer deux points simplement pour résumer. Le premier, c'est que contrairement à la version de la préfecture, il y a eu d'emblée une réaction extrêmement violente de la part des gendarmes. Très rapidement. Avec par exemple une vingtaine de quads, ce sont deux gendarmes qui arrivent en force. Et avec très très vite le déclenchement de tirs de grenades lacrymogènes. Il y avait aussi les LBD qui à nouveau sont utilisés. Mais de tirs absolument massifs de gaz lacrymogènes à outrance. Et d'une façon indiscriminée. C'est-à-dire ne visant pas spécialement les casseurs, les violents. Mais visant l'ensemble des manifestants. D'où des blessures multiples sur les manifestants. Avec certaines grenades qui semble-t-il n'ont pas explosé immédiatement. Qui devenaient donc dangereuses à terme on peut dire. Ça c'est le premier point.